Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme d'habitude en présence de Charles Le Gave. Bonjour Charles. Et bonjour. Et le pull qui fait fureur. Oui, mais je sais tout le monde se moque de ce pull, mais il est très bien ce pull. Les gens ne se moquent pas vraiment, au fond ils l'adorent. C'est comme les chaussettes. Et alors pour détendre l'atmosphère, dès le début, je voudrais parler de ce qui se passe avec Israël. Ciel, on est mal barré là. Oui, on est mal barré. On va rasser des claques là. Oui, mais en fait j'ai un questionnement assez global parce que c'est une question très compliquée et qui ne sera jamais tranchée. C'est finalement jusqu'où la guerre est-elle légitime ? C'est-à-dire qu'on comprend tout à fait la légitimité d'Israël à chercher à détruire une organisation, en l'occurrence le Hezbollah, qui cherche la destruction d'Israël. En revanche derrière, c'est quels moyens sont légitimes à utiliser pour détruire cette organisation ? C'est une question très difficile. Alors, on va essayer de raisonner en utilisant le logos et l'Etat, ce n'est pas le pathos. On va partir d'un point sur lequel je pense que tout le monde est d'accord, c'est que la guerre c'est très mal. Oui. D'accord ? Et que ça fait des victimes innocentes. Bon. On est tous d'accord là-dessus ? Bon. Donc on va aller un pas plus loin et on va dire... Très bien. Qui a commencé cette guerre là ? Bon. Ben. C'est le Hamas. C'est le Hamas qui a commencé la guerre. Et le lendemain du jour où le Hamas a fait son programme là-bas, où ils ont tué 1200 Israéliens et pris 150 otages, qu'ils n'ont toujours pas libérés d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que le Hezbollah s'est mis à tirer de missiles, etc. Et alors les gens me disent, oui, mais l'état d'Israël est illégitime puisqu'il a pris la terre des Arabes. Oui. Donc ça n'était qu'une... C'est-à-dire que la causalité première, en fait, remonte encore avant. C'est toujours... C'est toujours... On cherche à savoir qui c'est qu'a commencé. Qui c'est qu'a commencé. Ce qui est d'ailleurs une recherche assez futile. Oui. Mais si je regarde un peu l'histoire de l'humanité, des gens qui se sont fait virer de leur terre, vous pouvez penser les Indiens d'Amérique. Il y en a un petit paquet, oui. Vous pouvez penser, je ne sais pas, tous les Grecs en Asie mineure, qui étaient là depuis 3000, 4000 ans et qui se sont fait virer par les Turcs, il n'en reste plus un. Vous pouvez penser les Juifs qui étaient à Bagdad, à Alep, puisqu'à Alep, c'était l'endroit où il y avait la plus vieille Bible du monde, dans la synagogue, etc. Et qui se sont fait virer aussi comme des malpropres, au Caire, partout. Donc, si on devait commencer à remonter à celui qui a conquis et qui a fait du tort à celui qui a été conquis, je ne sais pas, vous avez les Berbères en Afrique du Nord, qui ont été conquis par les Arabes. Tous les chauffeurs de taxi que je prends à Paris sont des Berbères. Oui, moi aussi j'ai la même expérience. En général, ils ne sont pas d'une amitié folle pour les Arabes. Donc, remonter à la conquête, c'est un truc intéressant, mais enfin, ça ne nous amène pas à grand chose. Donc, si on retourne maintenant à Logos et à l'Ethos, on dit donc Israël est un État qui a été établi par le droit international des Nations Unies. Il y a eu des guerres pour essayer de renverser cette décision. Ces guerres ont été perdues par les pays arabes. va évictifs, c'est bien triste, mais c'est comme ça, ma pauvre dame. Donc, la première question, c'est, est-ce que le truc de s'appartenir aux Palestiniens avant, d'abord, ce n'est pas prouvé historiquement, parce qu'il y a toujours eu des Juifs à Zéry-Isalem, ils n'ont pas toujours été majoritaires, mais il y a toujours eu des Juifs à Zéry-Isalem. Donc, c'était une terre qui est disputée, ça s'est réglé par les armes. Bon, donc je crois que cette première, cette première tentative de mettre la faute sur quelqu'un, ça nous amènerait à des guerres partout dans le monde, quoi, parce que c'est, on n'est pas rendu, si ça commence comme ça, vous voyez, on n'est pas rendu, quoi. Vous pouvez aller en Australie aussi avec les, vous pouvez d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie avec les Canaques, enfin, je veux dire, on est mal parti, quoi. Alors, bien sûr, chacun sait que le seul qui a fait des conquêtes militaires et qui a créé de l'esclavagisme, c'était l'homme blanc, mais enfin, ça, c'est peut-être ce que croient quelques crétins à l'Assemblée nationale qui ont été élus au LFI, mais enfin, une petite lecture rapide de l'histoire vous montre que c'est une grosse bêtise. Donc, je ne crois pas que ce soit un argument qui soit bien intéressant à défendre, parce que les conséquences sur le reste du monde... Oui. C'est-à-dire, si c'était un précédent qu'on a le droit de virer les mecs qui sont arrivés il y a 500 ans ou il y a 400 ans, il y a 300 ans, par exemple, Sainte-Sophie... Oui, ce ne serait pas une mosquée. Ce ne serait pas une mosquée, hein, c'est bien triste à dire, ma pauvre dame, mais voilà. Donc, il y a des trucs comme ça qui sont un petit peu délicats, quoi. Bien sûr. Et puis, à chaque fois, ce serait toujours assez arbitraire de dire, à telle date, nous étions... Et depuis quand ? Depuis quand ? Depuis quand ? Mais combien de temps doit-on être quelque part pour que ça vous appartienne vraiment ? Voilà, oui, tout à fait. Donc, et qui décide de... Bref. Qui décide de la légitimité de la Terre ? Voilà, par exemple, les Apaches étaient des très bons guerriers, et les Comanches encore plus. Donc, les Comanches sont arrivées après, massacraient les Apaches. Donc, bon, quand les Américains ont massacré les deux, on va chercher les descendants des Apaches ou des Comanches ? Oui, oui, c'est du grand n'importe quoi. Donc, ça, c'est un argument qui, du point de vue du Logos, de la logique, ne veut rien dire. Qui est complètement irrécevable. Bon, maintenant, bon, maintenant, peut-être que les gens veulent, parce qu'ils veulent trouver que les Palestiniens doivent être là-bas, mais ça, c'est bon. Alors, le deuxième argument, c'est de dire qu'il y a des victimes innocentes. Tiens, il y a l'autre qui ronfle. Le deuxième argument, c'est de dire qu'il y a des victimes innocentes. Alors là, je vais faire une déco, je vais faire une annonce aussi, qui va surprendre des gens par son originalité. Les guerres, ça fait des victimes collatérales. Oui. Bon. Alors, on sait que dans tous les conflits, quand vous êtes en guerre dans une population, en particulier dans les conflits qui ont lieu dans des endroits urbanisés, il y a à peu près, d'après tous les calculs qui ont été faits par les gens qui connaissent quelque chose et qui s'intéressent à ce genre de sujet, une victime militaire et neuf victimes civiles. S'il y a un ratio de un à neuf entre eux, il y en a un qui est tué parce qu'il est un soldat, puis huit qui sont tués parce qu'il était là par hasard. Aujourd'hui, en Israël, en Gaza, là, on voit qu'il y a à peu près une victime militaire pour deux victimes civiles. Oui. Donc, c'est relativement peu comme dégâts. Donc, on ne peut pas dire qu'ils cherchent à faire un génocide. Ils cherchent à nettoyer le Hamas. Oui, ça, c'est tout à fait exact. On ne peut pas leur en vouloir. Et c'est d'autant plus étonnant que le Hamas avait mis tous ses points de commande en dessous des hôpitaux, des écoles, etc. pour que justement... Oui, pour justement favoriser le fait qu'ils fassent du dégât. Et qu'ils fassent des dégâts, qu'ils fassent des victimes collatérales, et que la communauté internationale disait qu'ils arrêtent, arrêtent, etc. D'ailleurs, bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais bien souvent, Israël prévient en avance pour faire justement évacuer un maximum de victimes collatérales possibles. C'est pour ça qu'ils n'ont que deux victimes à la place de neuf. Bon, je ne dis pas que la guerre, c'est une bonne chose, mais je dis qu'en tout cas, il y a eu relativement peu de victimes par rapport à... Il y a eu un effort de minimisation, malgré tout, du nombre de victimes collatérales par Israël. Et quand le père du président syrien, Assad, avait liquidé Homs, qui est une ville en Syrie, il avait fait 30 000 victimes dans la population civile, qu'il avait massacré tout le monde, parce que c'était des sunnites, eux c'était des salawites, et personne n'a rien dit. Et je ne sais pas s'il va vous remarquer, en ce moment, dans la série Invasion et Massacre des Populations Civiles, au Soudan, il y a les musulmans qui sont en train de rentrer dans les populations noires qui étaient les propriétaires originaux de la terre, et qui les massacrent avec un bel enthousiasme, et personne n'aurait dit un mot. Oui, mais c'est vrai qu'on en a très très peu parlé du Soudan. Il y a beaucoup plus de victimes qu'à Gaza. Et donc vous dites, bon, c'est que peut-être il y a un intérêt à la chose. Je ne sais pas si c'est parce que là-bas ce sont des Juifs ou parce que ce sont des Blancs. Il y a cette espèce de hantise de l'homme blanc qui a tout détruit, etc. Donc vous avez des gens qui, à mon avis, n'ont pas une capacité de réflexion très forte, et dans la mesure où un Blanc se défend, c'est lui qui attaque. Oui, alors effectivement, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a des drames dans le monde, il y en a toujours eu. Plus on est nombreux, plus il y a de drames même, en termes de nombre. Et puis tous les Pakistanais, tous les Afghans, ils ont envoyé 2 millions d'Afghans pendant l'hiver dans les montagnes de l'Afghanistan, je ne sais pas combien sont norts, tout le monde s'en fait. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'on s'intéresse quand même, pour savoir si c'est vraiment intéressant, on ne s'intéresse pas tellement aux faits en tant que tels, mais on s'intéresse soit à la victime, soit à qui est l'agresseur, ou l'agresseur présumé, soit les deux en même temps. Et en l'occurrence, c'est vrai que d'un côté, la figure du palestinien, c'est une figure assez récurrente. C'est la victime, oui. Dans l'histoire du tiers-mondisme, ça ne date pas d'il y a un an, c'est quand même dans tout le XXe siècle. La figure du palestinien, ça parle à beaucoup de gens, alors que la figure du soudanais ou de l'Afghan, un peu moins. Et d'un autre côté, il y a aussi la figure, en tant que cette fois-ci plus d'agresseur, du juif, de l'israélien, soit en tant que juif, soit en tant que blanc. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent qu'ils appartiennent finalement au même groupe, c'est-à-dire en fait une sorte de groupe de dominants. Ça, c'est dans l'analyse un peu néo-marxiste, woke, c'est-à-dire que comme ils réussissent dans la société, ils sont dans le même groupe finalement. Ils sont dans le même groupe. Alors, donc, maintenant, le troisième point, c'est de passer au droit international, où il y a ce qu'on appelle le droit de poursuite. C'est quelque chose qui est très connu, le droit international. C'est-à-dire que si vous vous faites attaquer par des gens qui sont à l'extérieur de vos frontières, à l'intérieur de vos frontières, à ce moment-là, vous avez le droit d'aller attaquer le pays d'à côté qui vous a attaqué. Oui. C'est le droit de suite. Il y a une certaine logique. Il y a une certaine logique. Donc, on essaye de comparer. On dit... Vous vous souvenez de 9-11 ? Là, la... Bon. Il y avait eu 3 600 morts, je crois, à l'époque, qui était le plus grand désastre qui s'était passé sur le sol américain. Et si vous rapportez... Là, en Israël, il y en a 1 200. Oui. Mais si vous rapportez les 3 200 à la taille de la population, c'est comme si les Israéliens avaient eu à peu près 200 000 morts, par rapport aux États-Unis. C'est-à-dire, après les 3 000... Oui. Israël, c'est quoi ? 9 millions d'habitants, quelque chose comme ça. 9 millions d'habitants contre 350 ou 400. Oui, c'est ça. Donc, vous faites un ratio. Et donc, si les Américains avaient été attaqués par le Mexique, et que le Mexique avait fait la première attaque, 200 ou 250 000 morts, il ne restera pas grand-chose du Mexique aujourd'hui. C'est du Canada, d'ailleurs. Enfin, je n'imagine pas les Canadiens attaquant les États-Unis, mais on ne sait jamais. Ce que je veux dire, c'est... Donc, il faut voir la proportionnalité. Et donc, le droit d'Israël d'attaquer géographiquement ceux qui ont commis, c'est reconnu par toutes les instances internationales. Ça s'appelle... Donc, qu'ils essayent de liquider le Hamas à Gaza. C'est ce qu'aurait fait n'importe quel gouvernement. Il n'y a pas un gouvernement au monde qui pourrait accepter qu'on tue 1200 ou je ne sais plus combien de sa population, et qui ne réagirait pas militairement. Donc, ça aussi, ce n'est pas vraiment recevable. Alors, on regarde ça et on se dit, bon, le quatrième élément qu'il faut essayer de comprendre, c'est que, comme je l'ai dit au début, cette guerre a été déclenchée par une offensive du Hamas, avec rapidement le soutien de Hezbollah, et donc le soutien de l'Iran. Puisque... Alors, si vous acceptez que cette guerre a été déclenchée, à partir du moment où Israël répond, vous ne pouvez pas dire, il faut qu'Israël s'arrête. parce que ce n'est pas bien, parce qu'il y a des enfants, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'un pays qui déclare la guerre, qui commence à perdre, et qui commence à dire, pousse, on arrête, cessez le feu, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est-à-dire que ça fait à peu près trois, quatre, cinq fois qu'on arrête Israël pendant qu'il était en train d'essayer de nettoyer ses ennemis, et à chaque fois, il recommence. Donc, on ne peut pas en vouloir à Israël de dire, cette fois-ci, je vais nettoyer jusqu'au bout. Oui. C'est-à-dire que dans le discours international, en quelque sorte, Israël souffre de son statut de supériorité. C'est-à-dire qu'on en viendrait presque à lui reprocher, finalement, quel que soit le nombre de missiles que lui envoie le Hezbollah ou l'Iran directement, on reproche presque à Israël le fait que ça fasse assez peu de victimes, parce que forcément, avec la précision et l'efficacité de leur dôme de fer, ça fait relativement peu de victimes, alors que quand Israël réplique, là, ça fait vraiment beaucoup plus de bruit, beaucoup plus de victimes. Et finalement, on en viendrait presque, oui, à leur reprocher, en fait, cette supériorité technologique et militaire. Mais en même temps, celui qui a commencé la guerre doit en payer le prix. Si vous voulez, on n'a pas arrêté la guerre en Allemagne en laissant Goering au pouvoir, en laissant tous ces gars-là, Hitler et tout, on les a liquidés. Ah oui, oui. Plutôt deux fois qu'une. Il y a même eu des procès, etc. Donc quand je regarde tout ça avec un œil dépassionné de l'observateur international qui n'a pas d'intérêt ni d'un côté ni de l'autre, je me dis, bon, maintenant, la question c'est est-ce qu'Israël va aller au cœur de ceux qui veulent le détruire depuis Roménie ? Vous lisez les déclarations de la République islamique d'Iran et vous voyez que depuis 40 ans ou 50 ans, ils disent que leur but essentiel dans l'existence c'est de détruire l'État d'Israël. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc il est évident qu'il y a quelque chose de complètement irrationnel chez les Iraniens qui sont pourtant un peuple très convenable avec cette haine du juif. C'est quand même, c'est de nature bizarre. Il y a quelque chose, il semble d'un antisémitisme qui dépasse l'entendement. Comme le disait, comme avait dit le grand rabbin d'Israël de Grande-Bretagne en Angleterre, il m'avait dit qu'est-ce que c'est que d'être antisémite, c'est de détester les juifs puisqu'il est normal. Je m'étais poilé, je m'étais dit quand même, il s'est poilé en celui-là. Donc l'Iran, il déteste Israël plus qu'il est normal. Oui, on peut être d'accord là-dessus. Ils ont quelque chose qui ne vaut pas bien dans leur tête. En fait, en termes clairs, c'est des fous. C'est des millénaristes, c'est des fous. Bon, alors maintenant, est-ce qu'Israël va aller jusqu'au bout et essayer d'éradiquer complètement ce pouvoir israélien qui est fou, iranien qui est fou, ce qui voudrait dire qu'il libérerait probablement le peuple iranien qui est sous la... C'est quand même un des pays où on tue le plus, les opposants, etc. Bien sûr. Donc, alors, M. Mélenchon saute partout de rage et tout, mais, ou M. Villepin, mais si vous voulez, on se demande toujours qui les paye. Oui, Villepin, il y a des sacrées rumeurs sur lui par rapport au Qatar, notamment. Donc, si vous voulez, il y a des tas de gens et ce qui m'embête beaucoup avec Mélenchon et Villepin, c'est qu'ils font appel simplement au pathos. Oui. C'est-à-dire, ils s'englottent sur les petits-enfants qui sont tués, mais ils ont assez peu s'englotés sur les douze-cents qui avaient été tués, dont un paquet d'enfants, quoi. Oui. Donc, je regarde ça, je me dis, bon, et alors maintenant, je regarde le monde arabe, pas perse, arabe, et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Par exemple, le Liban, que j'aime tendrement, a été détruit par le Hamas et par le Hezbollah, surtout le Hezbollah. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, le Hezbollah est au pouvoir, c'est un parti politique. C'est un parti politique, ils empêchent toutes les élections du président de la République, etc. Donc, c'est un État dans l'État et c'est une organisation qui a détruit le Liban, qui l'a complètement détruit, le Liban multiconfessionnel, où il y avait le président de la République qui était chrétien, le premier ministre qui était sunnite et le troisième qui était chite. Je ne sais plus ce qu'il était d'ailleurs le troisième, mais le président de la Chambre. Et donc, les Libanais, les Palestiniens sont arrivés en 1973 parce qu'ils se faisaient massacrer par le roi de Jordanie qu'ils avaient essayé d'enverser et ils ont foutu complètement en l'air le Liban. Et maintenant, vous allez voir la quasi-totalité des pays arabes. Par exemple, l'Égypte qui a une porte de sortie de Gaza vers l'Égypte. Ils n'acceptent pas les Palestiniens. Absolument pas. Les Saoudiens, ils ne disent pas venez chez nous, on a de la place. Les Irakiens, pas plus. Donc, vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que accueillir les Palestiniens qui foutent le bordel dès qu'ils arrivent avec des subventions qui arrivent de l'Iran qui ne sont pas des Arabes. Ça a l'air d'enthousiasme mais assez peu. Les gouvernements s'unit. Oui. Oui, la plupart des gouvernements musulmans qui soutiennent les Palestiniens ce ne sont pas des frontaliers de la Palestine. Ça va être l'Algérie, ça va être plus des pays comme ça qui savent qu'ils n'auront pas de réfugiés palestiniens. Voilà, voilà, et bon, alors, vous avez des tas de pays qui ont signé des accords, le Maroc, je crois, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc., avec là, avec Israël et pour l'instant ces accords ont été gelés mais pas annulés si vous voulez. on en reste là, quoi, c'est... Et le grand espoir du Moyen-Orient depuis la première présidence de M. Trump, peut-être qu'il va en avoir une deuxième, on va voir, c'était les accords d'Abraham qui étaient qu'on réussisse à se mettre d'accord et que, quelque part, le monde musulman accepte la présence d'Israël au Moyen-Orient. Oui. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que cet accord d'Abraham c'était, dans le fond, la fin du rêve iranien de détruire Israël, parce qu'à ce moment-là, c'était fini, ils ne pouvaient plus. Donc, je trouve que cette attaque sur Israël arrive au bon moment pour les Iraniens. Et donc, quiconque s'intéresse aux accords d'Abraham pour pacifier la région, que le commerce, etc., le doux commerce, comme disait Montesquieu, que le commerce puisse se passer, que ça devienne un pays normal, qu'il ne soit pas sans arrêt en guerre, etc. Et ça, c'est les Iraniens qui l'ont empêché en déclenchant tout ça. Oui. Donc, je me dis, ceux qui l'ont commencé, c'est Hamas, ceux qui le continuent, c'est le Hezbollah. C'est le Hezbollah et ceux qui payent, c'est les Iraniens. Oui. Pour empêcher que la région revienne à l'ordre normal. Oui. Bon, ben voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il me semble que je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de compassion. Mais, moi, j'aimerais bien que le Libor devienne un pays normal. Oui. Mais que les citoyens libanais qui sont arrivés comme palestiniens il y a une ou deux générations se mettent à accepter le régime démocratique libanais qu'ils ont foutu en l'air. Oui. En plus, ils ont tué quelque chose d'un français, quelque chose d'un américain. Oui. C'est un autre, il faut se souvenir. Oui, tout à fait. Et il y a une certaine comparaison aussi qui me marque, c'est la comparaison entre les propos de Ramenei en Iran et ceux de Netanyahou. C'est-à-dire que, alors, Netanyahou, alors, je ne sais pas si c'est lui qui a décidé ou si c'est, en quelque sorte, Joe Biden ou ceux qui dirigent Joe Biden qui lui ont fixé des limites, mais Netanyahou a déclaré que, pour le moment, Israël n'attaquerait que des infrastructures militaires. C'est des rumeurs. C'est des rumeurs, effectivement. C'est des rumeurs, parce que, quand vous êtes en état de guerre, vous pouvez faire une rumeur que vous n'allez pas attaquer les ports et puis ensuite, vous le rasez, quoi. Oui. C'est sûr. C'est les avions qui sont trompés. C'est sûr, on verra les faits. On verra les faits. on essaye, les Américains essayent de Biden parce que Obama et donc Biden ont suivi une politique pro-iranienne extraordinaire pendant les années Obama. Ils auraient même de livrer 4 milliards de dollars en cash à l'Iran qui était, je ne sais plus combien, Boeing 747 qui était bourré de billets et qui était parti là-bas. Donc, j'ai la plus grande sympathie pour la Perse qui est un pays au poil qui existe depuis 2000 ou 3000 ans qui est une vraie civilisation mais je ne peux pas penser que cet espèce de régime imbécile des Molas est à la fois démocratique et il tue des gens comme des lapins. je crois qu'il n'y a jamais eu autant de gens exécutés que depuis un an en Iran. Là aussi, on les compte assez peu cela. Oui, et puis il y a eu des tentatives quand même de... Les gens sont dans la rue tout le temps. Les gens sont dans la rue notamment la jeunesse iranienne. Les femmes. Oui, les femmes. Les femmes, les femmes, les femmes. Donc... Il n'aura échappé à personne que d'ici une vingtaine de jours il y aura une élection aux Etats-Unis et que Donald Trump je pense ne donnera pas autant de limites à l'Italie. D'abord et ensuite lui, ce qu'il va chercher c'est à continuer sa politique des accords d'Abraham. Oui, bien sûr. Alors que la diplomatie américaine démocrate ne voulait pas enteriner le grand succès de Trump dans le domaine diplomatique qui était justement ces accords d'Abraham. Oui. Donc là aussi il va peut-être y avoir un petit peu de nettoyage qui va se passer. Oui, c'est clair. Donc je ne prends pas parti mais j'essaye simplement de donner l'effet aux gens pour qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes sans tomber dans un pathos délire. Oui, c'est sûr que je comprends tout à fait le pathos. On est des êtres humains, on a des émotions, etc. Mais c'est vrai qu'en termes de raisonnement ne faire qu'avec le pathos ça me semble un petit peu limité. Ah ben vous faites le décanerie. Voilà. Donc sujet suivant on va parler d'Elon Musk un peu parce qu'Elon Musk il a eu une grosse semaine il a déjà eu une petite apparition en Pennsylvanie avec Donald Trump à son meeting donc ça c'était quand même assez important. C'était la première fois qu'il prenait autant position c'est-à-dire que ça faisait quand même quelques années qu'on devinait qu'il était de plus en plus à droite. Mais il était il avait voté démocrate toute sa famille aussi c'est des démocrates qui sont d'origine américaine bon ils arrivent d'Afrique du Sud mais ils avaient un grand-père américain et c'était toujours des gens de droite enfin de gauche pardon et puis il est devenu complètement pro-républicain quand le parti républicain est devenu le seul défenseur de la liberté d'expression c'est-à-dire qu'à partir du moment où il se rendu compte que le parti démocrate n'avait qu'une idée c'est d'empêcher ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui de parler ou d'être répertoriés par les agences comme les GAFA ben il a dit non non lui il le fait en fonction d'une position de principe c'est que la liberté de parole ne peut pas être soumise au contrôle d'un État. Tout à fait. Et la première fois selon lui en tout cas selon ce qu'il nous dit la première fois qu'il a voté pour les républicains c'était au midterms de 2022 avant il aurait soit pas voté soit toujours voté pour les démocrates donc voilà il y a eu un gros shift quand même dans sa philosophie et donc il a eu ce petit meeting en Pennsylvanie avec Donald Trump Et ce qu'il dit qui est très intéressant je vais vous interrompre ce qu'il dit c'est que moi j'ai pas changé c'est les démocrates qui ont changé c'est-à-dire les démocrates sont devenus un parti totalitaire et donc lui il a dit bon ben moi c'est pas mon parti démocrate et c'est exactement ce que dit Kennedy aussi Oui alors je pense malgré tout je pense que Musk a quand même un petit peu changé dans sa psyché mais effectivement il a été aidé en quelque sorte un peu poussé aussi vers l'autre bord par des gens qui sont devenus complètement fous de l'autre côté de contrôle ils veulent contrôler 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 absolument et donc et en même temps vous voyez que tous ces outils de contrôle en particulier dans la médecine ou dans la bouffe etc. ont été capturés par des grandes multinationales il faut dire les choses par le nom et les outils de contrôle servent maintenant à empêcher les autres de faire des bons produits ou de faire concurrence à ces trucs-là donc là aussi vous avez le problème de toutes ces agences et NGO à qui on a délégué des pouvoirs de contrôle régaliens et que personne ne contrôle et qu'on ne peut pas virer donc c'est là où ça va être amusant si Musk devient en charge du nettoyage parce que quand il a pris Twitter il a quand même viré 70% des gens et puis personne ne sait rien de contre rien du tout et alors il y a deux ou trois personnes autour de Trump qui m'intéresse beaucoup il y a Tucker Carlson qui est le gendre préféré de toutes les américaines enfin toutes les dames américaines qui est l'ancien vedette de Fox et qui lui il va gaiement aussi vous avez Tulsi Gabbard alors Tulsi Gabbard c'est une femme qui a été dans l'armée je crois qu'elle était lieutenant-colonel qui a été fait deux tours en Irak donc quelqu'un de sérieux et alors je ne peux pas m'empêcher de penser que s'il y avait un gouvernement aux Etats-Unis avec Trump Tulsi Gabbard à l'armée Kennedy et Musk pour nettoyer les écuries d'Ogeas Kennedy j'aimerais qu'on le mette au ministère au ministère de la justice parce que là aussi il y a des trucs à nettoyer mais si vous aviez Kennedy à la justice Musk au nettoyage de l'administration de l'administration Tulsi Gabbard à la défense ça serait rigolo ça a quand même plus d'allure que madame Harris qui ne peut pas aligner deux mots sans s'en mettre les faceaux c'est extraordinaire parce que cette femme ne peut pas parler en public en privé j'en sais rien elle dit de la bouillie ça veut rien dire on lui pose une question elle vous répond vous savez moi je suis d'une famille de middle class mais on s'en tape en fait comme elle a une manière de parler qui est très qui est vraiment très spéciale et donc elle est assez facile à imiter et donc il y a énormément de gens ça c'est sûr que ça a un effet monstrueux sur le vote il y a beaucoup de gens sur TikTok sur Instagram etc qui font des vidéos ils prennent des vidéos d'eux en train d'essayer d'imiter Kamala Harris et la plupart des gens le font plutôt bien parce qu'en fait elle est très facile à imiter et on sent à chaque fois sa volonté effectivement elle a cette manière de répondre on lui pose une question sur n'importe quoi elle dit elle commence à dire que j'ai mon beau-père qui est noir je suis issu d'une famille de la classe moyenne américaine il y a toujours une volonté d'identification et d'ailleurs au final c'est arrivé à un paroxysme aujourd'hui même parce que elle a proposé un plan pour récupérer l'électorat noir particulièrement les hommes donc elle a dévoilé son Opportunity Agenda for Black Men c'est comme ça qu'elle l'appelle avec 5 mesures dedans la première c'est faire 1 million de prêts des prêts pardonnables c'est à dire que si vous justifiez vous pouvez ne pas les rembourser c'est bien ça je peux en avoir vous ne pouvez pas vous n'êtes pas noir je ne suis pas américain je suis accueilli les handicaps et donc ça ça peut aller jusqu'à 20 000 dollars pour créer un business elle propose de faire des programmes de mentorat pour des hommes noirs toujours pour qu'ils accèdent à des postes bien payés elle propose de protéger les investissements en crypto-monnaies des hommes noirs ils peuvent filer comme des bêtes et ils ne paieront pas alors oui c'est un peu ça je peux m'inscrire c'est parce que ça veut dire protéger les investissements en crypto-monnaies c'est à dire que les autres investissements ne sont pas protégés si vous n'êtes pas un homme noir vous êtes foutu on peut vous prendre votre crypto-monnaie moi je serais un homme noir je me sentirais vraiment blessé en me disant j'espère qu'Obama ne va pas avoir droit à tout ça parce que déjà il est le seul président de l'histoire des Etats-Unis qui fait sa maison de retraite à Washington alors que tous les autres présidents et c'est l'autre qui avait fait Washington d'ailleurs lui-même ils s'en allaient loin pour ne pas gêner le suivant tant est-ce que là on peut dire que la présidence Biden ça a été la troisième présidence Obama et donc Obama est en train de se balader partout en disant aux noirs il faut que vous votiez pour les noirs ils ne sont pas très contents en disant je ne veux pas voter pour quelqu'un parce qu'il est noir ou qu'il est blanc je vais essayer de voter pour quelqu'un qui me paraît compétent et qui va m'aider donc si vous voulez vous avez une espèce on voit se dévoiler ce que les spécialistes aux Etats-Unis n'y a plus le programme des démocrates pour maintenir les noirs dans la plantation c'est-à-dire vous les gardez comme esclaves et ils votent pour vous quatre fois par an qu'une fois tous les quatre ans mais il faut quand même vous les entretenez en foutant leur leur famille etc ça date globalement de Lyndon Johnson ça date de Lyndon Johnson la destruction de la famille noire par Lyndon Johnson c'est un des grands succès des démocrates le quatrième truc qu'elle propose c'est une initiative de santé pour guérir les maladies qui touchent particulièrement les hommes noirs et le dernier je pense que c'est vraiment le plus drôle parce que enfin on dirait que c'est sorti d'un film le dernier c'est légaliser la marijuana et créer des opportunités pour que les hommes noirs puissent prospérer dans cette nouvelle industrie c'est à dire qu'on fait des mesures pour les hommes noirs dernier truc qu'on dit c'est ouais bon on va légaliser la marijuana comme ça vous serez encore plus abruti comme ça on confirme le lien entre hommes noirs et consommation de drogue enfin c'est super pour leur image oui et ce qu'on dit jamais aussi aux Etats-Unis c'est cette histoire d'avortement etc en fait les 90% des avortements aux Etats-Unis c'est des femmes noires ouais c'est à dire c'est encore un truc si vous voulez on essaye d'empêcher les démocrates essaye d'empêcher les noirs d'avoir le nombre qu'ils devraient avoir parce que ça fait 40 ans qu'ils n'augmentent plus en nombre c'est à cause de c'est à cause donc vous regardez vous dites bon moi je suis un noir je suis normal j'ai une famille si j'ose dire j'ai des enfants et tout et tout ce qu'on me propose c'est des machins qui sont insultants pour moi en tant que citoyen si vous voulez je me sens blessé on me prend pour un crétin je suis incapable de mener ma vie il y a un petit peu ça c'est à dire que les républicains disent bon voilà les noirs doivent participer à l'économie pareil que tout le monde voilà on est tous des citoyens des Etats-Unis on n'a pas une société à part ils essayent de faire du communautarisme oui complètement c'est comme les gens de gauche si vous voulez de dresser les communautés les unes contre les autres comme ça à coup de subvention vous pouvez réussir donc on sent très bien que d'un côté il y a un désir d'être mettons américain et de l'autre côté il y a un désir d'être noir qui est soutenu de façon évidente et noir contre le reste de la société et c'est comme ça c'est avec des gens comme ça que vous faites des guerres civiles et c'est évident que ça semble être une tentative assez désespérée donc pour récupérer des électorats noirs parce qu'il semblerait selon les sondages que Trump va récupérer alors ça reste une minorité bien sûr c'est une petite minorité mais malgré tout par rapport à d'habitude Donald Trump devrait avoir le plus de votants noirs en proportion depuis Nixon pour un républicain donc ça fait 50 ans beaucoup de latino-américains beaucoup de latino-américains qui ne sont pas contents d'avoir vu arriver leurs frères d'Amérique latine parce que du coup leur salaire se sent ratatiné effectivement on en a parlé la semaine dernière et alors je voulais revenir sur Elon Musk parce qu'à la base je voulais moins parler de l'élection enfin on en reparlera un petit peu après mais par rapport plus à Tesla et SpaceX parce que donc la semaine dernière il avait présenté avec Tesla le bus automatisé et puis le robot alors je ne sais pas si vous avez regardé Star Wars mais on dirait une sorte de C3PO un petit peu c'est-à-dire un robot domestique humanoïde en quelque sorte avec deux bras deux jambes alors ce n'est pas encore idéal il y a quelques modifications à faire encore avant de vraiment pouvoir le lancer sur le marché mais enfin c'est quand même très très prometteur donc j'avais vu un chien un chien robot qui était assez rigolo d'ailleurs les chiens le regardaient avec une sale tête oui alors il y a Boston Dynamics qui est très fort pour faire ça et alors donc il nous propose ce robot robot qui serait à 30 000 dollars il me semble donc robot domestique vous pouvez lui demander de passer l'aspirateur de faire la vaisselle de vous faire un café ce genre de choses il se balade dans la maison il va faire votre linge enfin voilà c'est vraiment un robot domestique et alors bon il y a évidemment beaucoup de parallélismes qui sont faits avec des films que ce soit que ce soit Terminator ou le film Aérobot avec Will Smith parce qu'il y a il faut relire Asimov oui les robots etc Asimov ça a été joli ça il en avait écrit une dizaine c'était très bien j'aimais beaucoup Asimov donc vous pouvez lire ça c'était mais en effet donc on et là où il y a des robots comme ça qui aident beaucoup je l'ai vu c'est au Japon alors au Japon en particulier ils sont en train de mettre au point toute une série de robots pour aider les gens qui ont des problèmes de mouvement quand ils sont vieux on a fait des espaces d'exosquelettes vous vous collez dans l'exosquelette et puis vous allez faire vos courses c'est lui qui marche à votre place c'est assez étonnant donc on voit maintenant arriver toute une série d'aides à la personne et puis c'est nécessaire dans une société qui est vieillissante mais qui ne veut pas forcément accueillir d'immigration ce qui est le cas du Japon parce qu'évidemment tous ces métiers-là d'aide à la personne ces métiers fonctionnels mais on va dire avec un degré de compétence assez bas c'est surtout réservé à de l'immigration c'est pour ça que les démocrates adorent même les immigrés légaux et qui disent finalement c'est pour ça qu'il y a d'une certaine manière un parallélisme effectivement à faire avec le fait de les garder dans la plantation c'est comme si quelqu'un face à l'abolition de l'esclavage disait mais maintenant qui va ramasser le coton et bah maintenant c'est par rapport aux immigrés illégaux c'est oui mais qui va faire vos livraisons Burrits ou qui va faire justement les services d'aide à la personne qui va récurer vos toilettes il y a finalement exactement cette même idée et Elon Musk il a la réponse c'est bah les robots voilà il y a un moment donné on peut aussi estimer que dans une société très évoluée ces métiers-là soient considérés comme un peu indignes de la même manière qu'aujourd'hui on considère comme indigne le fait de ramasser du coton en se cassant le dos et bien voilà dans 20 ans on considérera que les métiers de la personne bah c'est pas des humains qui doivent le faire c'est des robots c'est très possible et à ce moment-là vous avez la question que pose Jordan Peterson qui est très intéressante c'est vous avez dans la population des gens qui ont mettons entre 80 et 90 de QI et ces gens-là conduisent sont dans les métiers à la personne sont dans les livraisons ils sont tout à fait honorables c'est pas oui bien sûr c'est pas et ça a rien à voir avec le fait qu'ils soient honorables ou pas non parce que les QI sont les mêmes partout mais et donc ce que dit Peterson c'est que si on va dans cette direction qu'est-ce qu'on va faire de ces gens qui ont entre 80 et 90 et ça c'est une question je sais pas trop comment y répondre ça c'est bah oui c'est sûr qu'il y a un certain nombre de métiers qui ne seront plus du tout nécessaire à distribuer j'ai pas vraiment la réponse après il y aura une telle capacité de productivité sans avoir d'être humain que forcément ne serait-ce que on pourra avoir aussi des aides à la personne mais simplement pour la compagnie par exemple c'est pas pour ça bien sûr moi j'ai des donc on leur fera faire des non mais je veux dire par là c'est que on va vers une société quand même où pour parler crûment l'idiot du village il était content dans son village parce que tout le monde le connaissait c'est lui qui allait chercher les colis enfin il était gentil quoi il avait un rôle donc ça va poser ça va poser des problèmes importants sur une partie de la population qui est la plus vulnérable je prends par exemple les métiers de conducteur de camion etc bon c'est pas toujours les plus malins mais parfois ils le sont mais c'est pas la question et le vrai problème c'est que c'est plusieurs dizaines de millions d'emplois oui bien sûr et donc vous dites bon mais c'est maintenant les robots qu'il faut bah après j'ai tendance à penser que on trouvera autre chose mais pour l'instant on trouvera toujours autre chose et que je suis d'accord il y a 100 ans il y avait tout un gars il y avait toute une partie de la population qui avait des pelles et des râteaux dans les champs et aujourd'hui il y en a beaucoup moins et bon il y a quand même non non tout à fait il y aura encore quelque chose mais il va y avoir donc d'autres métiers qui vont émerger qui nécessiteront un humain et non pas une machine ouais ça me fait penser je crois que c'était Milton Freeman d'ailleurs qui avait cette anecdote il demandait à un officiel du régime chinois pourquoi pourquoi les gens travaillaient avec des pelles et le mec du régime chinois lui disait bah c'est pour faire plus d'emplois et Milton Freeman lui répond bah la prochaine fois donnez-leur des cuillères ça fait encore plus et en effet tout ça c'est tout le paradoxe du progrès technique et technologique c'est que c'est qu'on voit assez facilement les types qui vont prendre plein à la tête avec ça et on voit pas encore ceux qui vont qui vont bénéficier et surtout comment comment ça va organiser oui c'est sûr parce qu'on peut se dire forcément ça va créer des emplois mais ça va surtout créer des emplois qualifiés peut-être que oui peut-être que non mais ce qu'il faut faire à ce moment-là c'est surtout pas essayer d'empêcher ce mouvement parce qu'à ce moment-là quand la digue cèdera vous aurez une montée inouïe du chômage donc il faut essayer de le faire de laisser les trucs se faire mais parfois l'économie et les technologies vont plus vite que ce qu'on voudrait donc on a devant nous un vrai problème c'est comment garder ces gens dans la société de façon à ce qu'ils soient qu'ils soient heureux prospères etc qu'ils puissent avoir des familles et tout ça c'est un des grands problèmes des gens qui arrivent oui c'est sûr il peut y avoir quand il y a des révolutions technologiques comme ça il peut y avoir une sorte de creux au moins temporaire où effectivement un tas de gens se retrouvent sans activité parce que d'un seul coup leur métier n'est plus nécessaire ou n'est plus effectué par des êtres humains et donc effectivement il y a une sorte de creux après est-ce que c'est des métiers à vocation parfois c'est difficile de le dire est-ce que c'est humain ou pas de remplacer les caissières par des machines automatisées j'ai tendance à penser que oui d'une certaine manière voilà c'est pas personne enfin je connais pas de gens qui rêvent de les caissières remplacer maintenant moi je vois mes enfants aux Etats-Unis ou au Canada ils commandent directement à Amazon et c'est les gars ils vont plus dans les hypermarchés c'est fini c'est fini d'ailleurs ils ferment tous ces hypermarchés ils vont très mal vous avez le carrefour du coin qui a ouvert qui était l'ancienne épicerie d'autre fois et puis voilà mais maintenant les grands carrefours ils ferment les uns pour les autres l'hypermarché c'est un truc des années 60 et d'ailleurs là dessus c'est intéressant parce que j'ai vu une toute petite étude de marché sur la grande distribution aux Etats-Unis alors comme vous le savez dans certains états le vol les vols ne sont pas poursuivis en Californie en dessous de 1000 dollars de vol et alors il y a plusieurs choses qui se passent déjà il y en a qui par conséquent mettent tout sous scellé et donc ça fait une perte de chiffre d'affaires absolument monstrueuse parce que imaginez tout ce que vous voulez prendre le beurre les steaks le shampoing tout est sous scellé donc vous devez appeler quelqu'un pour vous ouvrir le truc j'ai vu ça pour les rasoirs vous savez les rasoirs pour les hommes ils sont tous sous scellés en général c'est pas tous les rayons qui sont sous scellés mais enfin il y a quelques rayons qui sont ciblés donc vous imaginez c'est hyper fatigant c'est pas du tout reposant de faire ces courses ou alors vous fermez le magasin ou alors vous fermez le magasin il y en a ce qu'ils font aussi c'est que ils rajoutent virtuellement 1000 dollars sur le produit et ensuite il y a une réduction de 1000 dollars en caisse ah c'est pas bête ça donc voilà vous avez votre beurre il coûte 3 dollars et bien en fait dans le rayon il coûte 1000 3 dollars et puis ensuite vous arrivez en caisse vous avez une réduction de 1000 dollars et donc il va vous coûter 3 dollars sauf que si vous partez avec en le volant et bien vous volez donc plus de 1000 dollars et donc vous êtes poursuivable et donc voilà il y en a qui font ça mais le business model qui marche bien aux Etats-Unis c'est le modèle Costco c'est à dire vous avez un abonnement pour aller dans le magasin et donc en fait vous payez je sais plus combien c'est je crois que c'est 60 dollars par an quelque chose comme ça et donc vous avez vous pouvez pas rentrer dans le magasin si vous avez pas votre carte Costco et en revanche derrière les prix sont beaucoup plus faibles c'est quasiment à prix coûtant puisque en fait le magasin ça fait de l'argent sur les abonnements et pas tellement sur la marge qui se fonce sur les produits et donc comme vous appartenez en quelque sorte à un club et bien il y a beaucoup moins de vol voilà et donc on peut acheter les trucs moins chers et donc les américains raffolent de ça aujourd'hui les Costco Costco c'est le modèle qui marche le mieux moi je peux vous dire quand j'étais dans des clubs de tennis où je jouais au tennis etc on avait boîte dans un club dans le vestiaire il y avait des agents qui piquaient il fallait rien laisser je suis pas détonné non mais c'est sûr c'est plus facile de contrôler quand même ces clients et donc pour revenir encore une fois à Elon Musk donc il y a ça et puis il y a ce qui est arrivé c'était hier ou avant-hier je sais plus mais il y a son lanceur de fusée qui est revenu dans le pas de tir oui j'ai vu ça il a fait un coup comme le coup de Tintin sur la lune il est revenu comme ça en arrière et il s'est posé sur le socle avec le lanceur ce qui est absolument fondamental parce que ça réduit les coûts de lancement d'une fusée de manière drastique et le lanceur c'est pas facile de le faire revenir sur terre parce qu'une navette c'est petit ça peut aller encore mais un lanceur comme celui-là c'est 70 mètres de haut c'est la taille d'un immeuble vous faites revenir un immeuble sur terre j'ai vu les trucs on voyait le lanceur c'est exactement le Tintin sur la lune on voyait qu'il revenait comme ça avec les trucs qui l'empêchait de tomber c'était vachement bien et on a besoin de ce genre de lanceur notamment pour envoyer des hommes sur Mars je crois qu'aujourd'hui il y a 70% des satellites qui tournent autour de la terre qui appartiennent à Damascus oui tout à fait c'est étonnant tout à fait complètement dingue il est en concurrence avec c'est simplement lui contre le reste du monde en termes de d'agence spéciale et il éthane il en fout une branlée il y a 10 ans encore plein de gens disaient non mais c'est complètement fou et puis il y a 10 ans on avait Ariane qui partait je ne sais pas où qui goûtait 15 fois le tir chaque fois ce que on voit encore ce que le merveille du capitalisme c'est à dire les incompétents se fait ratatiner par les compétences ouais complètement c'est bien complètement et je me dis c'est incroyable aujourd'hui l'importance que peut avoir un seul homme pour nous envoyer dans le futur c'est pour ça je suis tout à fait d'accord mais c'est pour ça si vous voulez c'est comme Solzhenitsyn qui disait parce que les socialistes les communistes lui disaient l'histoire il a un cours qui est irréversible et puis lui il disait pas du tout de temps en temps il y a un caillou qui tombe dans un torrent et qui fait dévier le torrent le caillou c'était lui qui a fait dévier le torrent bien bien en Russie et là Musk c'était quelqu'un qui était en train de faire dévier de la marche vers les Etats-Unis qu'ils avaient commencé vers le totalitarisme je trouve ça au poil moi et vous avez vu quand il y a eu ces énormes inondations en Caroline du Sud là où il se passait des trucs abominables c'est lui qui a été rétablir les communications avec cette élite Starlink il a mis des trucs pour que les gens retrouvent le net puissent repasser des ordres téléphoner etc donc on se dit c'est plutôt mieux qu'un politicien c'est vrai il a mis dans trois états américains il a mis le wifi gratuit pendant quelques jours pour que les gens puissent se recontacter c'est littéralement je ne peux pas le dire autrement c'est un bienfaiteur de l'humanité littéralement comme tous les grands capitalistes qui ont fait baisser les prix de façon extraordinaire ce qui a permis aux gens pauvres de voir un niveau de vie qui monte les inventions la croissance schumpeterienne c'est le coeur nucléaire du capitalisme c'est ce que j'aime le plus effectivement et alors pour terminer cette émission je voudrais reparler vite fait de l'élection américaine même si on a déjà évoqué ce qui se passait et puis on en a plus longuement parlé la semaine dernière aussi où on faisait une analyse état par état et alors aujourd'hui alors encore une fois sur les sondages tout est assez serré tout est dans une marge de 1,5 point mais cette fois-ci Trump est donné gagnant dans tous les états à l'exception du Wisconsin tout à fait mais sinon Nevada Arizona Michigan Pennsylvania Caroline du Nord et Georgie les données gagnants ce qui n'était pas le cas à aucun moment ni en 2016 ni en 2020 non mais alors ce que j'essayais de dire aux gens moi je l'ai déjà dit la dernière fois je vais sans doute le redire sûrement d'ailleurs parce que j'y commence mais ce qui se passe c'est que pour moi quand vous êtes un individu normalement constitué vous regardez les équipes de Kamala Harris et les équipes de Trump vous vous dites il n'y a pas photo il n'y a pas photo il ne faut pas déconner bon et donc mais comme tous les instituts de sondage etc. sont détenus par les Bloomberg qui sont tous de gauche j'ai été absolument certain qu'on allait nous expliquer jusqu'à trois semaines avant l'élection que c'était très prêt etc. pour ne pas désespérer bien en cours vous voyez ce que je veux dire bien sûr en même temps tous les grands instituts de sondage ils ne peuvent pas se permettre si vraiment il y a un écart monstrueux ils peuvent le cacher pendant un temps mais dans les trois dernières semaines ils doivent commencer à donner les vrais chiffres ils doivent oui ils doivent conserver un peu de sérieux et ils peuvent avoir une marge d'erreur mais on peut leur pardonner cinq points on peut difficilement leur pardonner dix points ça commence à faire beaucoup et donc j'avais dit dès le départ donc on va nous expliquer que c'est très et puis arrivé à trois semaines on va commencer à voir les écarts se creuser en faveur de Trump c'est le cas on y est à trois semaines et à mon avis ça ne va faire que que ça croit et à ce moment là je ne peux pas m'empêcher de penser au désespoir des journalistes français oui depuis que je les suis depuis en tout cas sur Trump ça fait dix ans qu'ils disent du mal de Trump et donc ils vont beaucoup souffrir les pauvres surtout ils s'étaient vraiment épris de Kamala Harris alors bon là ça risque d'être d'être douloureux mais comment peut-on prendre elle est honnêtement elle est bête comme une oie je veux dire elle ne peut pas dire quelque chose sans se mettre à ricaner bêtement elle dit des trucs qui sont incompréhensibles elle s'est fait choper elle avait écrit un livre sur son expérience à la justice qui a apparemment beaucoup plagié elle a plagié la moitié des bouquins on en a recherché des trucs qui avaient été écrits par d'autres donc vous vous dites mais et là quand elle s'était présentée aux élections présidentielles la première fois la première fois c'était il y a 4 ans elle avait fait 1% des voix donc les américains ne sont pas dupes et quand ils voient quelqu'un d'idiot au moins Biden il avait une longue histoire à Washington et ce qu'elle ça a été un désastre des débuts à la fin en Californie partout par exemple elle a vu des tas de gens en taule parce qu'il y a à cause de la marijuana en Californie aujourd'hui elle propose de la légaliser mais non seulement ça aujourd'hui elle propose de la légaliser mais ce qui est le plus extraordinaire c'est qu'après avoir mis tous ces gars en taule il y avait un journaliste qui lui avait posé la question est-ce que vous avez fumé de marijuana vous-même et elle s'était écroulée de rire alors qu'elle avait mis des centaines de gens presque tous des noirs en taule à cause de ça et donc elle elle fumait de la marijuana d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'elle est idiote mais parce qu'il paraît que la marijuana ça vous fait baisser c'est comme de mettre sa casquette en arrière vous savez ça fait tomber le cuit de 20 points tout de suite ça rend pas plus intelligent non c'est clair non ça rend pas plus intelligent donc je me dis mais c'est pas possible qu'ils nous mettent un pantin comme ça ils avaient vraiment d'autres personnes sous la main bah visiblement non visiblement c'est c'est tout ce qu'ils avaient ils espéraient arriver jusqu'à jusqu'au pointe au final avec Biden et puis ça a pas marché ça a lâché en cours de route donc ça va être intéressant les trois semaines qui viennent mais ouais en tout cas il est très clair désormais que de 2016 2020 et 2024 c'est à trois semaines de l'élection c'est de loin en 2024 que Trump a le plus de chances de gagner et sur les différences effectivement entre les sondages et la réalité le jour du vote là où il y a le plus de différences d'habitude que ce soit c'était le cas en 2016 ou en 2020 c'est surtout dans les états de la Rust Belt donc c'est Wisconsin-Michigan-Pensylvanie pour les états clés de cette élection et alors déjà que Trump est donné gagnant dans ces états maintenant même si c'est à une faible marge en plus de ça je pense qu'on peut commencer d'ores et déjà à lui rajouter au moins trois points sinon cinq et donc finalement là je vois assez gagnant dans ces trois états et si c'est le cas je pense que c'est gagné je ne vois pas de scénario tout à fait mais la question c'est est-ce qu'il y aura aussi le congrès c'est-à-dire la chambre des représentants et le sénat s'il a les trois là ça va être un nettoyage d'anthologie oui oui tout à fait tout à fait oui parce qu'il n'y a pas que l'élection présentielle il faut le préciser si il perd une des deux chambres il est coincé oui oui tout à fait il est coincé tout à fait donc il y a ça à surveiller aussi parce que parfois tous les votes ne sont pas toujours en non on a l'équation voilà tout à fait donc voilà ce que je voulais évoquer pendant cette émission merci beaucoup donc c'est comme ça que je conclue tout simplement je vous remercie bien sûr pour votre attention comme d'habitude abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on n'est pas à 500 000 là vous traitez on n'est pas attendez on est à on est à non attendez il faut qu'on aille à 400 000 d'abord on est à 350 là non on est à 450 450 ou ? on a dépassé les 400 000 je ne savais même plus moi non plus je ne regarde pas très fort dites nous dites nous j'ai oublié de toute façon c'est écrit pas loin donc je vous remercie bien sûr comme d'habitude et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion on est à 45 000 000 Merci.